Dans cette vidéo, j'ai seulement 7 jours pour rattraper au maximum ce compte HDV13 complètement préma. Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, honnêtement je suis super content de vous la faire. Cette vidéo du coup c'est un gros projet qui s'est déroulé sur toute une semaine. Je vous explique la stratégie. On va pendant une semaine, chaque soir, tryhard pendant 2h le compte. Pendant ces 2h je vais essayer d'améliorer un maximum de remparts, utiliser des potions d'ouvriers pour lancer les bâtiments les plus rapides à faire. Et ensuite je lancerai des bâtiments un peu plus longs qui tourneront jusqu'à ma prochaine session tryhard. Et là vous voyez au début ce comptage HDV13, il ressemble à rien. Les remparts, les bâtiments, tout est au niveau 1. Et on va faire notre maximum pour qu'en une semaine ce compte ressemble à quelque chose. Quand on regarde la liste des améliorations, j'ai absolument tout à faire. On va commencer par un niveau de château de clan, on va le mettre au niveau 2. Ce qui est pratique sur ce compte, j'ai encore les ressources de la dernière vidéo, il est complètement rempli. Et on va commencer aussi à lancer les héros, je vais faire déjà le roi au niveau 3. Ça prend seulement 6 heures, donc ça c'est méga pratique. Et aussi sur ce compte, j'ai les 6200 gemmes de la dernière vidéo. Le but, c'est de faire cette vidéo plus en mode free-to-play. Je pense que la seule chose que je vais acheter dans cette vidéo, ça va être le passe d'or. Aussi, on va lancer quelques niveaux de réserve d'or. Parce que pour l'instant, au niveau des ressources, je peux quasiment rien stocker, je serai vite bloqué. Ensuite, le fameux moment, je pense qu'on en aura absolument besoin. Déjà pour avoir le boost de 20%. On va mettre le petit code créateur Elchiki. Et ensuite, on va acheter le passe d'or à 6 euros. Le passe d'or est reçu. On va prendre les premières récompenses du passe d'or, on débloque directement le skin. Et ensuite, ce qui va être méga utile, c'est déjà les boosts de 10%. Ensuite, on va lancer le laboratoire au niveau 5. Le laboratoire, je vais essayer de lancer un maximum de niveaux parce qu'avec une potion, je pourrais du coup faire des attaques intéressantes. Là, ce qu'on a fait, regardez-moi ça, j'ai téléchargé un village. Le but, c'était de voir à quoi il ressemblait quand on mettait un vrai design. Et là, pour le coup, il ressemble vraiment à pas grand chose. On va commencer comme on a pas mal de ressources à faire un petit peu de rempart. Là, on a envoyé déjà une rangée au niveau 3. Et ce qui va être méga pratique pour cet épisode, ça va être de faire une progress base. Donc, je mets un petit peu tous les bâtiments côte à côte pour bien voir où est-ce que j'en suis au niveau des améliorations. Bon, ensuite, on tente une petite attaque. Regardez-moi ça, j'ai quasiment aucune troupe. On doit utiliser des sorciers et un grand gardien avec un sort de rage pour prendre un hôtel de ville. Les attaques sur ce compte vont être aberrantes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a lancé la caserne au niveau 9. Et on va la gemmer parce qu'en ayant la caserne au niveau 10, on pourra attaquer avec des pk. A côté de ça, on va aussi gemmer le laboratoire au niveau 5 et directement le relancer au niveau 6. Le niveau 6, on le gemme et ensuite, on va voir pour faire aussi le niveau 7. On va lancer dans le laboratoire un petit niveau de guérisseuse. Et on va mettre la potion boost x24. Comme ça, à la fin de la session, on pourra relancer une nouvelle troupe. On va faire l'arène au niveau 5, comme ça, ça débloque sa capacité. Et avec le boost, en fait, on l'a même au niveau 10. Et à côté de ça, regardez les remparts, j'en ai déjà fait beaucoup au niveau 8. A ce niveau, ça devient intéressant. Mais ce que j'ai vraiment hâte, ça va être les murs blancs HDV11. Que du coup, il faut améliorer au niveau 12. On repart faire une petite attaque. Du coup, ce que j'utilise, ça va être un petit duo pk et sorcier. Si on tombe sur des villages comme ça, un peu pourris, ça devrait largement suffire. Mais ce qui va être très important sur ce compte, ça va être de débloquer le plus vite possible les super gobelins. J'espère que pour le jour 3 ou 4, j'arriverai à les avoir. En parlant de ça, on va lancer les gobelins au niveau 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser les super gobelins, il faut avoir les gobelins classiques au niveau 7. Donc là, le début pour les premiers jours, ça va être tryhard gobelins. Ensuite, on va enchaîner niveau de laboratoire au niveau 7 et on le gemme directement 233 gemmes. Ça me permettra de faire les gobelins au niveau 6, mais il me faut un petit peu d'élixir. Comme on l'a acheté, on va en profiter et on va sélectionner le petit skin du roi des barbares. Ensuite, comme on a refarmé beaucoup de ressources, on va pouvoir faire les gobelins au niveau 6. Maintenant, ça va être le moment de voir à quoi ressemble le village après 2h de tryhard. C'était du coup la première session, la première journée. J'ai chargé à nouveau le village du début, regardez-moi ça. En ayant amélioré les petites défenses au niveau 2 et 3, et surtout en ayant amélioré les remparts, je le trouve beaucoup plus sympa. Très important pour la suite, parce qu'il va s'écouler 22h avant la prochaine session. Ça va être de faire tourner tous les ouvriers pour optimiser au maximum l'amélioration du compte. Jour 2 sur le compte, j'ai vraiment hâte de voir à la fin du jour 7 ce que ça va pouvoir donner. Donc déjà, le premier truc qui ne va pas, c'est que là j'ai 4 ouvriers de disponibles. Il faut absolument tous les faire tourner. On claque une petite potion et on va tout de suite lancer des améliorations. Toutes les défenses assez rapides, j'essaye au maximum de les faire pendant mon temps de jeu. Parce qu'avec le boost ouvrier, toutes les améliorations de 2, 3, 4 heures, au final ça va prendre moins d'une dizaine de minutes et je pourrais directement en relancer juste après. Aussi, ce qui va être bien sympa, c'est que les gobelins sont quasiment terminés, on va les gemmer. Et ensuite, objectif, ça va être laboratoire au niveau 8. Avec le laboratoire au niveau 8, je pourrais encore améliorer mes gobelins. C'est parti, on le gemme directement. Et là maintenant, il nous faut 2 700 000 élixirs pour lancer les gobelins. Le souci, c'est que mes réserves ne peuvent contenir que 2 100 000. En attendant, on va lancer les ballons au niveau 2. Et aussi, grand moment pour ce compte, on finit tous les remparts niveau 8. Donc là, je fais ma dernière rangée. Et on améliore aussi les petits remparts qu'on avait laissés en haut au niveau 8. Et ensuite, prochaine étape pour le jour 2, ça pourrait être cool d'essayer de tous les avoir au niveau 9. Là, on va se concentrer un petit peu sur les réservoirs d'élixirs. Si je veux pouvoir en stocker assez, il va falloir les améliorer. Du coup, je vais dépenser un petit peu de gemme là-dessus. Et en fait, le plus intéressant, c'est de bien améliorer un seul réservoir. Là, en le faisant au niveau 9, on gagne 225 000 de capacité. Et si on charbonne qu'on en fait un au niveau 10, on gagne 400 000 de capacité. C'est parti, on gemme ça. Et là, on peut stocker enfin plus de 2 900 000. Et avec ça, on va pouvoir faire les gobelins au niveau 6 dès qu'on aura l'élixir. Aussi, avec mes ouvriers, j'en profite. Regardez les petites mines d'or. C'est des améliorations qui se font très vite. Et qui, en plus, sur une progrès base, sont ultra satisfaisantes. Quand on a le boost ouvrier x10, je les lance et je les vois quelques secondes plus tard se terminer. Et on peut faire pareil avec les extracteurs d'élixir juste au-dessus. Ensuite, comme on a farmé énormément de ressources, on va lancer une première rangée de remparts au niveau 9. Et ensuite, on va en faire avec de l'or. Les premiers niveaux de remparts, ils vont ultra vite. Et pour que la base soit intéressante, on va essayer d'en améliorer un maximum. Et du coup, ce que je fais sur chacune de mes sessions, c'est que je fais tourner 4 ouvriers. Et que je me garde un ouvrier à chaque fois, je m'arrange pour avoir un ouvrier, deux disponibles et lancer des remparts. D'ailleurs, je vous le conseille de le faire aussi, si vous êtes en train de maxer votre coin. Ensuite, on a à nouveau stocké énormément d'élixirs. Ce que je vais faire, c'est que je vais gémmer le géant, il reste quelques minutes. Et derrière ça, on va faire les gobelins au niveau 7. C'est le truc le plus long et le plus coûteux. Donc là-dessus, je vais m'autoriser de mettre le petit livre de combat. On a les gobelins au niveau 7. On est bientôt à la fin du jour 2. On a enfin les gobelins assez améliorés pour pouvoir prendre les super gobelins. Et derrière, on relance les sapeurs. Ensuite, grand moment, on a assez d'élixirs noirs. On va pouvoir débloquer les gobelins furtifs, c'est parti, 25 000 élixirs. Avec ça, ni une ni deux, on va mettre des compositions full gobelins, un petit peu de sapeurs pour les ouvertures. Maintenant, ce qui est pratique, dès qu'on a un hôtel de ville à l'extérieur, je peux mettre quelques gobelins et bam, me prendre une étoile. Pour le bonus étoile et pour pas descendre en trophée, c'est parfait. Les gars, regardez-moi ce village, j'ai envie de le punir. Il a fait un village complètement bête. En fait, il a protégé que ses ressources. Mais en fait, en les protégeant, du coup, il n'y a même pas de défense qui les protège vraiment. J'ai pas du tout la composition prévue pour, mais on va avec nos piètres héros niveau 12, roi niveau 12, champion niveau 12. En vrai, champion niveau 12, ça passe. Vu que le broyeur a fait des ouvertures, j'ai infiltré pas mal de super gobelins. Sur le haut, on va envoyer, vu que tout est collé, c'est parfait, des sorts de foudre. En fait, ce qu'il faut éviter un maximum, c'est les ressources collées. Parce que du coup, t'as juste à entrer d'un côté et si tout est collé, tu prends tout d'un coup. Et là, c'est magnifique. 1 200 000 or et quasiment 800 000 élixirs. Avec ça, on va en profiter pour faire les deux dernières rangées de rempart au niveau 9. Et comme on arrive bientôt sur la fin du jour 2, c'est parfait. Si je recharge mon village du début, regardez à quoi il ressemble. Le fait d'avoir amélioré quelques petites défenses, plus d'avoir tous les remparts au niveau 9, ça le rend mille fois plus sympa. Avant de finir le jour 2, on va dépenser un petit peu notre élixir noir avec l'arène au niveau 10, qu'on gème instantanément. Et derrière, pour dépenser encore ce qu'il nous reste, je vais faire une rangée de remparts au niveau 10. Là, ça commence à coûter bien bien cher. Deuxième rangée avec mon or de remparts au niveau 10. Les camps militaires aussi, on en a pas trop parlé, mais je les ai beaucoup améliorés, surtout avec la potion d'ouvrier. On va lancer aussi une caserne au niveau 2, ça nous fera débloquer les cochons. Et ça, je vais le laisser tourner pendant la nuit. Et le dernier ouvrier sur le réservoir d'élixir, c'est déjà la fin du jour 2. Voilà à quoi ressemble notre petit village après deux jours de déprématisation. On arrive déjà au jour 3 de ce concept. Pendant votre absence, voilà ce qui a été amélioré. D'où l'intérêt de laisser le compte tourner pendant la nuit. Là, ce qui est méga rentable, c'est d'acheter des potions d'ouvriers. Parce que toutes les améliorations sont ultra rapides. Et ça me permet dans ma session de faire plein plein de hubs de bâtiments qui durent pas forcément très longtemps. Là, ce que j'essaye de faire, c'est tous les extracteurs d'élixir au niveau 5. Qui deviennent assez sympa avec le gros tuyau. Et dès qu'on n'a plus qu'un seul ouvrier disponible, je dépense direct toutes mes ressources sur des remparts. Dans le laboratoire, il y a une troupe que j'ai bien envie d'améliorer, c'est les PK. Donc, on va faire le niveau 2. Et on va le gemmer directement pour 120 gemmes. Et ensuite, on essaiera le plus vite possible de le relancer au niveau 3. Les mines d'or aussi au niveau 5, très sympa. On a fini tous les extracteurs au niveau 5. Comme le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, on ait le compte le plus stylé possible. Je prends en compte aussi le design des bâtiments. Là, on va lancer aussi avec nos ouvriers pas mal de réserve d'or. Ce que je ne peux pas en stocker beaucoup, ça serait bien d'augmenter la capacité. Avec le surplus d'élixir, on lance un petit roi au niveau 9. Et on gemme ça direct. La championne, 144 000. On ne pourra jamais lancer un seul niveau. Et ensuite, pour le stockage, réserve d'or au niveau 10. On gemme ça direct. Le niveau 11 aussi, plus 900 000. Méga intéressant. On va le lancer et on va le gemmer direct. Avec ça, on a 3,8 millions de stockage. Et le niveau 12, par contre, pas du tout intéressant. Ensuite, les remparts, ça a méga bien progressé. Avec les super gobelins, j'arrive à farmer beaucoup, beaucoup de ressources. On les a bientôt tous finis au niveau 10. Pour la fin du jour 3, on va lancer notre dernier ouvrier sur le réservoir d'élixir. Ça prend 13 heures. Et regardez-moi ça pour la fin du jour 3, à quoi ressemble le village. Avec les extracteurs et les mines au niveau 5, bien sympa. Et surtout, les remparts au niveau 10 qui commencent à être très, très stylés. Le seul petit souci, c'est l'HDV 13 au milieu qui est bleu. Si t'as pas les remparts qui sont de la même couleur, ou alors à la limite des remparts blancs, je trouve que ça fait un décalage assez bizarre. On arrive au jour 5. Les gars, ce concept, il est incroyable. Une semaine de concept, 14 heures de jeu et de tournage pour vous faire ça. Si ça vous plaît et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu. On va lancer ensuite, avec toutes les ressources qu'on a pillées, les PK au niveau 4. Ça sera quasiment la seule troupe que je pourrais utiliser. On continue de dépenser de l'élixir noir sur le roi au niveau 10, et un petit peu de gem pour l'améliorer instantanément. Le plus dur à dépréma, c'est de très, très loin les héros. C'est tellement long. Ensuite, regardez les remparts. Ça, c'est le plus facile à dépréma. J'en ai déjà fait un petit paquet au niveau 11, après avoir fini les autres tous au niveau 10. D'ailleurs, en parlant de remparts, on va en faire un petit peu avec notre élixir. Ça commence vraiment à devenir très, très cher. Et j'en ai seulement fait 63 sur 237. On arrive à la fin du jour 4. Sur cette journée, on a vraiment bien tryhardt. Plein de petits bâtiments, des extracteurs d'élixir au niveau 6, pas mal de remparts au niveau 11. Et là, ça fait un décalage absolument abominable. Ce qu'il nous faudra, c'est les remparts blancs au niveau 12. C'est parti pour le jour 5, les amis. On a déjà dépassé la moitié de ce concept. Ce jour 5, on va le commencer en faisant un petit peu de mine d'or au niveau 6. Toujours pour des questions de design assez sympa. Et voilà, c'est parti. Je lance quasiment tous mes ouvriers sur les mines d'or. Et ensuite, on va acheter la dernière potion d'ouvrier. C'est méga rentable. Et en plus, il me restait pas mal de gemmes sur ce compte. Là, on a accumulé pas mal de ressources. Je vais pouvoir faire encore des remparts. Là, l'objectif du jour 5, ça va être au minimum de finir tous les remparts niveau 11. D'ailleurs, regardez avec les super gobelins, on est en bas en trophée, ce que je peux trouver. 1 million de ressources, tout est à l'extérieur. C'est absolument parfait. On peut même tomber l'hôtel de ville qui, lui, est aussi à l'extérieur. 1 million de ressources de chaque. C'est certainement un des meilleurs pillages que j'ai jamais fait. Aussi, ça lance des petits canons au niveau 6. C'est à partir du niveau 7 où le design sera assez sympa. On essaiera de faire pareil aussi pour les tours d'archer. On a déjà lancé pas mal de canons. Là, je veux vraiment essayer de tous les faire déjà au niveau 6. Et après, regardez le niveau 7. Il devient très sympa, le design, ça change énormément. Et là, pour déprimer un compte, ça va surtout se jouer à l'aspect visuel. Donc forcément, moi, j'essaye de tryhard ça aussi. C'est la première fois que je fais ça. On va dépenser une rune d'or. Et on récupère quasiment 5 millions de ressources. Avec ça, je vais en profiter pour faire pas mal de remparts. Et oui, c'était pas prévu, mais comme c'est un concept qui dure un petit peu dans le temps, il faut reprendre une deuxième fois, dépenser une deuxième fois 25 000 élixirs pour les super gobelins. Ce que j'ai fait aussi, mais à l'époque, on avait même pas encore la MDO 2.0 quand j'ai tourné ça, c'est que pour faire les défis du passe d'or, j'ai fait quelques petites attaques MDO. Il me suffisait de détruire la maison des ouvriers et de déconnecter de l'attaque. On arrive à la fin du jour 5. On n'a pas réussi à faire tous les remparts au niveau 11. Ça commence à être beaucoup trop cher, on les finira demain. Là, c'est bien, tous les ouvriers sont en train de tourner. Du coup, on les rentabilise jusqu'à la prochaine session. On démarre le jour 6. C'est fou à quelle vitesse, vous, vous êtes en train de voir ça. Une semaine de déprématisation. Condensé dans une petite vidéo de 15-20 minutes, j'ai tellement hâte de voir le résultat. Là, on va commencer ce jour 6 en gémant l'arène des archers. Et on va commencer à lancer des canons au niveau 7. On lance aussi un petit peu de remparts au niveau 11. Il faut que je les finisse tous au niveau 11 le plus vite possible. Au niveau des remparts, il nous en reste encore 64 à faire au niveau 11. Ça devient tellement long. On lance aussi les guérisseuses au niveau 3. Sait-on jamais peut-être que sur ce compte, un jour, on fera des AQH ? On va gémer le château de clan, même si c'est pas ultra visuel, je trouve. En attaque, ça nous sera bien utile de pouvoir demander des troupes qui sont à un niveau raisonnable. Là, regardez-moi ça dans la demande de mon château. Je peux demander un petit électro-dragon. On va aussi faire l'arène au niveau 15 et mettre un petit livre dessus. Avec le boost, ça fait qu'elle est au niveau 20. Et avec notre surplus de ressources, on fait aussi des remparts. On les a d'ailleurs bientôt tous finis. Ce que j'avais pas vu, c'est aussi tous les pièges. En faisant seulement les bombes au niveau 2, elles changent direct de design. Là, j'ai tous les ouvriers qui étaient en train de tourner, je vais jamais une petite bombe. Et on va pouvoir faire la fin des remparts au niveau 11. Il nous reste 3 petites rangées à faire. En vrai, chaque rangée, c'est 3 millions de ressources. Du coup, il faudra refaire une petite session de phare. Mais pendant ce temps, il y a des canons au niveau 7 qui se sont finis. On a refait le plein de ressources. On va pouvoir finir les remparts au niveau 11. Et après, on va pouvoir attaquer ceux au niveau 12. Ça, ça sera parfait. Tous les remparts au niveau 11, regardez-moi ça. À côté de la catapulte bleue, c'est ignoble. Et à partir des remparts niveau 12, ça devient intéressant de mettre des anneaux de remparts. Puisqu'un anneau de rempart, ça vaut 1 million de ressources. Tout comme le prix des remparts niveau 12. Sans compter la réduction du passe d'or. Regardez sur le compte, la plupart des canons sont finis au niveau 7. Ça collera plutôt bien avec mes murs blancs au niveau 12. Et voilà, c'est déjà la fin du jour 6. On va mettre le village de base. Regardez-moi ça. Avec l'artilleur qui, du coup, est full blanc. Quelques remparts qui deviennent blancs. Les canons qui sont blancs aussi. Il y a peut-être une méta design blanc à faire pour l'HDV13. On arrive sur le dernier jour, le jour 7 de ce concept. Pour ce dernier jour, objectif, améliorer un maximum de bâtiments. Améliorer un maximum de remparts au niveau 12. On va essayer de faire aussi des tours d'archers au niveau 6. Le design devient assez sympa. Dans le laboratoire, on va faire les PK au niveau 5. Ça coûte ultra cher, mais il faut bien que j'améliore au moins une troupe. Là, chaque rempart, c'est 850 000 or ou 850 000 élixirs. C'est terriblement cher, ça met tellement de temps de les améliorer. Pendant ce temps, on charbonne aussi sur ce 7e jour les tours d'archers. Pour essayer de les coordonner un petit peu avec les canons. Dans le laboratoire, on va dépenser le livre de combat qu'on a eu sur les PK. Et si on peut, on essaiera de les faire au niveau 6. En attendant, pour faire tourner le laboratoire, on lance les petits ballons au niveau 3. On va se faire un petit niveau droit, niveau 14, 19 000 élixirs et on gemme ça. Et ensuite, on enchaîne roi au niveau 15. Encore en élixir noir et encore avec nos gemmes. Là, pour ce dernier jour, j'ai dépensé quasiment tous les gemmes qui me restaient. On va continuer aussi à faire un petit peu de remparts. J'ai essayé de faire mon max de remparts niveau 12. Et j'en ai fait seulement au total 72 pour le moment. Ce que je vais faire pour la fin de ce jour 7, on dépense la rune d'élixir. Et ça va nous permettre de faire un petit peu plus de remparts. On va gemmer aussi les améliorations qui durent tellement longtemps. Et avant de partir de ce compte, on va essayer de faire tourner quand même tous les ouvriers. Regardez, j'ai fait 82 remparts au niveau 12. Il m'en reste 218 à faire. Ce qui représente environ 200 millions de ressources. Aussi très sympa, on a réussi à faire toutes les tours d'archers au niveau 6. Ça colle bien avec les canons juste en dessous au niveau 7. Et si on charge le fameux village que j'avais mis. Regardez, ça c'était le compte au tout début. Et ça c'est le compte après toute une semaine de tryhard. Ce que j'aurais bien aimé pouvoir mettre aussi, c'est la dernière catapulte. Mais le souci c'est que ça nous coûte 9 millions. Et qu'on peut stocker que pour le moment 5 millions d'or. Le fait d'avoir fait beaucoup de remparts blancs, je trouve que ça rend super bien sur le compte. Mais honnêtement, même après une semaine de tryhard très intensive. Sans mettre des sommes astronomiques sur le jeu, c'est dur d'avoir un meilleur résultat. Mais je sais qu'en commentaire, il y a toujours une petite partie de la communauté qui adore. Et qui me demande à chaque fois, est-ce que tu peux faire des concepts en free to play ? Là pour le coup, on a juste pris le passe d'or, ça passe. On n'était pas là à prendre des petits packs de 14 000 gemmes par-ci par-là. Les amis, j'espère vraiment que ce concept vous aura plu. Je vous le remets pour le plaisir, le petit avant-après de ce concept. N'hésitez pas à lui mettre une petite note sur 10. À me dire si vous pensiez qu'en une semaine, j'aurais fait plus. Ou est-ce que j'aurais fait moins. Sur ce, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, le mieux que vous pouvez faire, c'est vous abonner. C'était El Chiki, je vous dis à très bientôt.